Bonjour, j'ai un immense plaisir d'avoir dans l'assistance un groupe d'élèves du lycée de la Collinière qui est amené par leur professeur ici, donc Karan, et c'est Karan Mersch qui est professeure de philosophie avec ses collègues qui sont là. Je vais vous dire pour moi, parce que je connais bien la Collinière, j'ai eu mes trois enfants qui sont passés là-bas, donc j'ai fait dix ans, à peu près dix ans de là-bas, et j'ai eu mes parents de là-bas. Et je connais bien la Collinière, j'ai eu bien la Collinière, c'est immense, mais c'est grave. Et je suis très très content, d'autant plus qu'avec Karan, on avait fait l'expérience l'année dernière, on avait travaillé sur le projet avec Henri Pena-Ruiz, qui était venu, et donc il avait travaillé dans la journée, et le soir, on a fait une boucle vers vos parents, et on a été avec des élèves du lycée Clémenceau, donc on avait combiné, bien comme une famille. Donc c'est super chouette. Alors, l'autre aspect, c'est que c'est aussi beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir d'avoir pu enfin faire cet hommage à Charon, ici et à Nantes. Parce que, fulguerez-vous, que, j'ai dit, je n'ai pas du tout. Charon, c'était en janvier, moi j'allais toujours là-bas, donc c'était un quartier que je connaissais bien, donc quand ça s'est passé le 7 janvier 2015, j'y suis allé, je suis allé comme malade, et à un moment j'ai rigolé parce qu'il y avait les dessins, et c'est tout ce qui a représenté cette liberté d'expression, qui nous est chère, et qu'on ne sait même plus pourquoi on l'a, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, que c'est notre salut, en fait. Et donc ça m'a fait aussi un électrochoc, j'ai eu envie, je me suis dit que j'étais au Comité de la Histoire publique, j'étais généralement national, j'ai dit que ce n'est pas possible de ne pas faire quelque chose local. Donc on a créé ici, un mois, jour pour jour, c'est-à-dire le 7 février 2015, on a mis en place l'association pour être au plus près du terrain, donc on a commencé à travailler là-dessus, parce que c'est essentiel dans ce pays, c'est le pays le plus secularisé, c'est le pays qui a le plus d'humanisme, c'est un pays des droits de l'homme et du citoyen, figurez-vous, qui a été à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, et c'est cette déclaration qui est l'inspiration de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, de l'aujourd'hui. Alors, on a un magnifique pays, il y a beaucoup aujourd'hui de nos dirigeants qui ne savent plus pourquoi tout ça existe, ils ne connaissent pas leur histoire, on va leur apprendre. Donc, c'est un immense plaisir, et puis vraiment, je suis très ému pour ça. Et on a le plaisir aussi d'accueillir Gérard, qui va monter bientôt, Gérald, qui va monter Gérald Dumont, qui va monter bientôt pour le spectacle. Après, ce sera suivi d'un débat avec Marie-Cabrette, qui est là, directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo, qui fait l'honneur et plaisir d'être avec nous. Et donc, après, on aura un débat pour toutes les questions que vous aurez bien envie de poser. Et un petit point, par contre, c'est que M. Merch, vous le faisiez savoir, que dans les élèves, il y a des internes qui sont tenus de partir d'unité autour de 19h45. Voilà, à peu près dans ce niveau-là, pour ne pas qu'on leur ferme les portes sur place. Donc, c'est, voilà, c'est... Ah, 20h45, c'est pas vrai. D'accord, donc c'est ça, donc ça va. Donc, si jamais il y a un qui bouge pour sortir, vous saurez pourquoi, pour les jeunes. Mais en tout cas, c'est un immense plaisir de vous avoir, les enfants, parce que c'est vous qui êtes les citoyens de demain. Et tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour vous. On a à vous laisser un peu... Sachez une chose. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Et sachez aussi que les libertés qu'on a acquises ici, liberté d'expression, égalité entre les hommes et les femmes, la fraternité, d'où conviennent. Parce que vous voyez, moi, vous aurez deviné que je ne viens pas d'ici. Mais on arrive, on épouse la liberté. On peut faire tout ce qu'on veut, à condition d'être dans la loi. Mais on ne peut pas le retrouver ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas cette liberté. Donc, sachez que ça, vous devez le défendre. Nous, on va défendre avec vous, mais après, nous, on parle. Et après, vous restez aussi, parce que vous êtes plus jeunes que nous. Donc, voilà. Je voulais vous donner tout ça, ces informations-là, et dire vraiment mon plaisir d'avoir un public aussi mélangé. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Je vais m'en arrêter là, puis on reprendra au niveau du débat. J'appelle Gérald, pour commencer le spectacle. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada